« On me disait fou, je me croyais vivant. » Lorsqu'un soir je rentrais dans ma chambre, complètement à garde, par hasard, je me regardais dans la glace. Elle reflétait l'image d'une possédée, sauvage et lubrique, repoussante, fascinante. Et chevelée, les yeux enfoncés dans les orbites, la chemise de nuit de travers, le corps sans forme, la voilà la sorcière. Cette créature de la terre aux instincts dénudés, débridés, avec son insatiable appétit de vie. Femme et bête en même temps. Marie Wigman Érague, Provence, Hôtel du Grand Pain, mercredi 1er juillet 2009, 9h30. Un corps habile et vif qui glisse, fend la surface plane de la piscine. Un corps immergé que l'on devine mince. Difracté sous le jeu des reflets, la silhouette semble ondoyée, puis s'étire infiniment. Les cheveux blonds sont noués à la base du cou. Elles nagent sur le ventre. Une brasse qui régulièrement baigne l'entièreté du corps. Un mouvement exact, maîtrisé. Pourtant la nage reste sèche, puissante, comme visant à décharger une énergie noire qui, en le pressant, pourrait à tout moment dérégler la mécanique. Règnent en ces muscles une tension telle que l'on se demande comment, lors de la détente propulsive des membres, le corps ne s'écarte-t-elle pas ? Un corps qui a possédé une danse, l'a perdue. Parvenue à l'extrémité de la piscine, elle plonge, disparaît afin de faire demi-tour. Cela ne dure pas. Déjà elle repart, projetée par la coudonnée contre le mur carrelé, jambes et bras tendues, tête fixe dans l'alignement, la face noyée. L'on devine le bien-être qui pourrait envahir ce corps si se desserrait à l'abri des nerfs. Mais rien ne cède. Dès la longueur achevée, la tête sort, la bouche hape et tout recommence. Elle plonge, bascule, opère le virage, prend appui contre la paroi, et s'élance. Le mouvement semble sans fin. À nouveau, impulsion, détente, propulsion. Seul l'épuisement l'arrêtera. Femme vitrifiée sous la surface des eaux. Enfin, la nage cesse. Sans transition, elle se rassemble à la verticale. Les mains empoignent la rampe de l'escalier. D'abord un pied, puis l'autre. Elle sort, attrape un peignoir blanc et s'y enveloppe. À peine a-t-on eu le temps d'apercevoir la saillance des muscles, la complexion de ce corps entraîné, bandé de fibres et de nerfs, qu'une pratique physique a sculpté. Néanmoins, un déséquilibre perdure. Une crispation contraint le corps depuis l'intérieur, le rétracte sur lui-même. Un corps noué qui se défend. Elle resserre les pans du peignoir. Sa peau est blanche, pâle. Elle a froid. Parfois, son regard s'immobilise. Les yeux s'élèvent. Écoute. Soudain, elle se retourne. Scrutte alentour. Cherche. Ne trouve pas. Reviens au geste interrompu. Otage d'une peur dont l'objet demeure invisible. Son corps est celui d'une femme entravée. L'entrave est en elle, lui a-t-on dit. Elle doute. Le pressentiment. Paris. Samedi 18 octobre 2008, 13h15. Else. Comme chaque fois, la voix qu'il appelle est celle de sa mère hurlante. Else. Seulement cela. Deux syllabes entre toutes qui la désignent au monde. Else. Son destin est-il contenu en son prénom ? C'est ainsi que les autres nomment ce corps entre tous qui est le sien. Phénomène irréductible surgit d'un autre corps. Hélène, la mère, qui, à l'instant, appelle sa fille à un impossible retour. Else accourt. Sa foulée au plus large de ce que peuvent ses membres. Les genoux levés haut comme pour échapper à des mains qui surgiraient du plancher. Suivant une diagonale infernale, elle s'élance depuis l'angle droit du fond de la scène en direction du bord gauche. Else. C'est depuis l'autre côté de la scène, depuis l'œil sombre, innombrable du public qui la fixe. C'est depuis ce noir-là que la voix crie son prénom. Else doit la rejoindre, mais l'étoffe trop longue de sa robe l'entrave. De la main droite, elle relève un pan du tissu. Un ruissellement drapé entre les doigts, elle poursuit. Des sauts jetés la précipitent. Ses cheveux soulevés par le déplacement d'air que génère la vitesse. Else fond la lumière, le buste tendu, de fines particules de poussière flottent autour d'elle. Mais comme chaque fois, dès la troisième enjambée, on la retient. Deux vigiles viennent l'encadrer. Chacun empoigne l'un de ses bras qu'elle porte plié à angle droit, plaqué contre le tronc afin de produire le va-et-vient nécessaire à la propulsion du corps car, bien qu'attachée au sol, Else continue de courir. Else. Le cri déchire l'espace. Else. Longtemps dans l'air, la trace du son s'étire, se propage jusqu'à pénétrer les os. Else, les pieds battant le vide, suspendus dans les airs, répétant à l'infini le mouvement de la course comme un jouet déréglé et plus on la retient, plus vastes sont les foulées balayant l'absence, se vident de ce qui n'est plus. Else. Pourquoi l'empêche-t-on de revenir à l'origine de la douleur, là où naître, destiné à mourir et le sang dans la gorge de sa mère, qui va le boire ? Else se débat contre la garde noire car oui, c'est la garde noire qui la retient. Mais qui est la garde noire ? Qui, Else ? Else, tu dois attacher ta ceinture, on va atterrir. Le temps d'un sursaut, Else se réveille, comprend, se redresse, « Regarde autour d'elle, les visages sont graves, tous se préparent aux secousses. » Tu rêvais ? C'est Lucas, l'homme assis à côté d'elle, qui lui parle. Il est son chorégraphe depuis presque autant d'années qu'existe sa compagnie indépendante, les Cachinas, dont ils fêteront le dixième anniversaire au printemps prochain. Lucas est celui grâce à qui elle a pu continuer à danser, qui décide du moindre de ses pas et par qui le succès est venu, flamboyant, arrachant Else à sa nuit. Sans répondre, elle lui sourit. Occupée à ausculter ses bras et poignets, elle cherche la marque des doigts qui l'ont retenue, qu'elle sent encore en vain. Le mal est invisible. Else se penche sur le côté du siège et observe derrière elle. Les vingt membres permanents de la compagnie et les huit danseurs, engagés spécialement pour le sacre du printemps, sont là. Certains lui font signe, elle répond. Elle se sait apprécier, enviée aussi. À 39 ans, elle est la danseuse phare de la compagnie, Else, l'élu du sacre du printemps, la virtuose, seule interprète des célèbres exorcis, ses solos chamaniques des Cachinas. Madame, vous devez attacher votre ceinture, s'il vous plaît. Else, tu entends ? Notre atterrissage est prévu pour 13h32. La température au sol est de 24 degrés. En silence, elle répète ses mots afin de se raccrocher au réel qu'ils décrivent. La tournée en Allemagne dont il rentre l'a exténuée. Le sacre du printemps est un ballet terrifiant, laminant pour le corps. Aucune mélodie, aucune pulsation régulière, le danseur doit compter en permanence. Une sorcellerie qui effraie tout autant qu'elle fascine. Une œuvre absolue, catalytique, selon Lucas. Longtemps, Else avait refusé de danser le sacre. Que ce soit pour Madame Boche ou Béjar, la musique de Stravinsky provoquant en elle une décharge d'émotions trop brutes et sauvages, de sensations venues de la pulsation même du sang, comme s'il s'opérait une remontée dangereuse des forces primitives. Oui, en elle, le sacre opère un tel déferlement d'énergie farouche qu'elle s'a toujours craint de ne plus parvenir à canaliser son mouvement, à maîtriser son corps devenu cheval fou, de se perdre dans l'absence de rythmiques régulières, les changements incessants, les accents déplacés, les asymétries. Mais si, au moment où elle pense cela, l'ongle de son index s'enfonce dans la paume, c'est parce qu'elle sait que ce ne sont là que des prétextes, que la raison du refier est autre. En réalité, interpréter le sacre était impensable, de peur de ce qui pourrait surgir à sa mémoire depuis un tel déchaînement. Opéra de Dusseldorf, vendredi 17 octobre 2008, le sacre du printemps, le sacrifice qu'on palie des Cachimazes. Le cercle, la forme primordiale du sacre, le cercle et le sol, élément dominant du sacre. Els entend les mots de Lucar. Le sol, piétiner le sol, fouler le sol qui est la terre invoquée, invoquer la terre de ses pieds, s'y enraciner, penser la glaise, la boue, revoir la tourbe du sacre de Pina, la force tellurique, penser la pierre, sentir le sol matière de la Seine. Les plantes de pieds plaquées au sol, elles tentent de réduire encore l'acte de la voûte plantaire. Les pieds tournés en dedans, contredisant la mémoire du corps qui brûle de rétablir les directions habituelles. L'endor tant exercé, mais là non. Pour le sacre, le corps doit désapprendre jusqu'aux supplices, laisser la secousse des notes prendre possession de la chair. Divination, jeu, procession, jeu du rapte, danse de la terre, danse cérémonielle, danse sauvage, cercle mystérieux, action rituelle. Elle n'a traversé chacune des danses qui composent le ballet que pour atteindre celle qui arrive. Das Hopfer, die Hopfer Tams, la danse finale du sacrifice. Accéder à ce solo qu'elle redoute tant elle espère, tant il transcende son être, potentialise son énergie, électrifie son corps si inépuisablement que parfois elle se doute de ne jamais pouvoir en mourir, de ne jamais pouvoir mener cette danse à mort. Le sacre, une vague qui l'arrache, un monstre ou bien l'y affronte si intensément qu'elle croit pouvoir l'abolir dans le grand déploiement de l'orchestre, l'immense commotion des instruments, la frappe des cymbales, le gong résonant, la vibration de l'air qui se répand, le bruit du sang au temple qui brûle. Survient alors ce moment où elle s'étend surplomb d'elle-même. Elle se voit danser en même temps qu'elle est avec le public. Et ce que tous ressentent, elle le perçoit. À ce point de la chorégraphie, c'est le sacré qui les tient fascinés. Oui, la compagnie est en train de relever le défi de recréer sur scène les conditions d'un sacré, une geste cérémonielle, savant d'incantation préparatoire au sacrifice final. Et c'est maintenant la noire procession des mâles qui déferle, ouvre les noces dans le sang des barbares, la puissance des sexes qui viole, flèche dressée des guerriers, vulve déchirée de la femme prise au piège du rapte. Et c'est la danse finale, la danse sacrale. Aussitôt, la femme qui se cabre, tourne, s'arque comme une tôle que l'on frappe, coup dans le thorax, arche, coup dans le dos. Et la femme qui s'abat, se relève, court en petit cercle, à petits pas, tourne, saute dans la lumière écarlate, coup dans le thorax, arche, coup dans le dos. Et le corps de la femme qui tourne en rond une dernière fois. Puis s'abat. Note, danse, par le mouvement, l'instant devient forme. Paris, 4e arrondissement, 39 rues à l'heure. Samedi 18 octobre 2008, 15h30. De l'autre côté du Porsche, à l'abri de la rue, elle s'adosse, comme si le tumulte de la rue fait empiriser ce qui lui reste d'énergie. Face à la petite cour arborée, un sentiment d'oppression la gagne. Son souffle est court. L'air, ou bien l'espace, l'horizon, voire l'étendue infinie d'une mer, lui manque. Régulièrement, on entend le klaxon des voitures. Elle se ferme les yeux, laisse tomber son sac à terre. Ses doigts sont violacés là où l'ance du sac a marqué la chair. C'est étrange. Il lui semble entrer de bien plus loin que d'Allemagne. D'il y a si longtemps en elle, d'il y a plus de trente ans. Le voyage a éclipsé tout le reste. Les projets se sont tus, étouffés par la masse ténébreuse qui peu à peu reprend possession de son cerveau. Plus rien que cela. La mémoire, l'araignée noire, géante, l'outre du ventre enflé de tout ce que l'on a cru avoir oublié. Ses pattes longues et crochues, leur action lente et mécanique, cette avancée inexorable, la menace du passé, son ombre sur le présent, l'araignée, l'araignée mère. Peu après la tragédie, Els, âgée de cinq ans, avait sombré dans un nudisme lié tout autant au traumatisme qu'au calvaire infligé par sa mère dont la raison sembla vaciller dès l'annonce de l'accident. Comme la petite, Hélène avait donc dû être hospitalisée plusieurs semaines, mais en vain. Lorsque mère et fille se retrouvèrent, comme si cela ne suffisait pas à ravager un enfant que de le tenir responsable de la mort de son père, immédiatement Hélène reprochait à la petite son amnésie. Els ne parvenait pas à décrire ce qu'elle avait vu. Ne lui revenaient que des images brouillées, la vision d'un chauffard sans visage, d'un regard aveugle pris dans l'éblouissement blanc, jaune, bleu, des phares à la tombée de la nuit, des vitres battues par la pluie dans la lumière des réverbères et déjà la voiture qui s'enfuit, l'arrière du véhicule qui s'éloigne, disparaît. Puis cette autre chose, inidentifiable, la tâche noire, à gauche, plus bas sur le trottoir d'en face. Même la couleur de la voiture, elle était incapable de son souvenir. Pourtant, chaque jour, de manière obsessionnelle, la mère questionnait sa fille, ne lui laissant aucun répit. À quelle vitesse était arrivée la voiture ? Le feu était-il vert lorsqu'elle avait traversé ? Y avait-il quelqu'un d'autre dans la rue ? Avait-elle vu, oui ou non, le chauffard ? Peu importait l'état de sa fille. Hélène voulait savoir et c'était Els, l'enfant maudite, la coupable qui devait apporter les réponses. Hélène savait-elle seulement que par les mots elle tuait ? L'arme invisible des mots braquait sur l'âme. J'avais interdit que tu ailles à ce cours de danse. Philippe est mort à cause de toi et de ta saleté de danse. Note, un arbre qui tombe, le danseur s'abat dans l'infinie maîtrise de la chute. Chute contrôlée, défi du temps contre l'apesanteur, défi de l'espace contre la mort du temps. Plus haut, dans la cage d'escalier, quelqu'un dévale les marches à vive allure. Els quitte son appui, obéit à ses bras et jambes, ramasse son sac, se dirige vers le grand escalier. 141 marches. « Voilà ma belle, c'est ici que l'on va vivre toi et moi. » Lorsque pour la première fois, Lila, sa grand-mère, l'avait amenée aux 39 rumes à l'heure, elle se souvient dans ses yeux d'enfant de la démesure de l'escalier. Une à une, elle en avait compté les marches comme tout ce qu'elle pouvait compter. Ses pas, ses mots, la petite s'est obligée pour protéger Lila et Hélène, pour que, depuis le haut du ciel ou le creux de la terre, depuis là où la mort la guettait elle, l'enfant coupable, celle-ci ne s'abatte pas à nouveau sur ceux qu'elle aimait. Comptez pour ne pas laisser la mort s'infiltrer là où étaient conservées les images, les noms de ce qui lui restait de plus cher au monde. Comptez pour tuer la mort. Els ne parvient pas à déterminer à quel moment vint s'ajouter à l'effroi le sentiment pernicieux de la faute. Immédiatement après l'accident, au réveil, ou bien lorsqu'elle perçut son incapacité à se souvenir, à répondre à ces questions posées par les hommes en uniforme, puis reprises sans fin par Hélène. Certainement, se serait-elle laissée mourir si à Noël, le 21 décembre, deux mois et neuf jours après la mort de son fils unique, Lila n'était arrivée. Celle-ci avait quitté Paris et l'école de danse de la rue Saint-Jacques. Elle venait s'installer à Düsseldorf afin d'épauler sa belle-fille. Autrement dit, elle venait secourir la petite. Ravagée par l'alcool, Hélène la laissa faire. En quelques semaines, Lila avait su faire ce qu'il fallait. Prenant la petite le plus souvent possible chez elle, dans le deux pièces louées non loin de la Felsstraße, elle lui avait d'abord fourni un cadre stable et protecteur. Là, au calme, rassurée par la présence chaleureuse de sa grand-mère, elle s'était peu à peu revenue de son enfer. Son état de santé s'était amélioré. Puis, avec l'accord des médecins, Lila se mit à initier l'enfant à la danse. Note pour l'oiseau à terre. Surprendre la marche de l'oiseau au sol qui à tout instant peut l'envol. 20 marches encore. Elle se ralentit. Bientôt, elle sera chez elle. Ce seul endroit véritablement à elle depuis que sa mère l'a jetée hors d'enfance a décidé de son exil familial. Que lui arriverait-il si elle devait en partir ? Une décharge lui glace le ventre. Ce lieu matérialise son seul repère au monde, un point fixe à partir duquel elle parvient à tenir sa trajectoire. Si elle venait à le perdre, n'ayant plus de centre, elle partirait à la dérive. Non, c'est certain, l'appartement de la rue Malère dont elle a hérité de Lila, jamais elle ne le quittera. Déjà après leur mariage, Charles avait voulu le vendre afin d'inscrire leur vie dans un cadre neuf. Elle s'avait refusé. pourtant, il lui arrive encore de ressentir la peur qui fut la sienne, enfant, durant les premiers temps de leur installation avec Lila. L'angoisse du trop long couloir, ce boyau au bout duquel se trouvait la chambre de sa grand-mère, devenu aujourd'hui le bureau de Charles. Arrivé au dernier étage, occupé par son seul appartement, automatiquement, elle se presse la veilleuse. En vain. Pas de lumière, mais un bruit derrière elle. Quelqu'un monte. Quelqu'un l'a suivi. Elle se retourne, fixe le mur dans la pénombre et voit la fissure en forme de signe, la même, toujours. Dès la première visite, elle l'avait repérée tandis que Lila n'arrivait pas à ouvrir la porte. Elle savait sursauter, des pas, quelqu'un montait, l'enfant s'était retourné et brusquement, la fissure avait hurlé. Derrière elle, il n'y a personne, ni dans la cage d'escalier, ni ailleurs. Elle, c'est seule. Elle se hâte de rentrer. Elle désire rejoindre la salle de verre. Elle se précipite vers la porte rouge. Dès le seuil de la verrière franchit, un bain de lumière l'accueille. Le ciel, un dais de toile tendu au-dessus d'elle et en face et sur le côté gauche, une transparence si blanche et parfaite que déjà elle s'éploie en plein air. Personne ne peut déviner qu'une si vaste verrière prolonge l'appartement. Rectangulaire, la salle s'étend sur 60 mètres carrés de clarté. Ici, on va danser comme volent les oiseaux ? Oui, c'était cela. Lila avait su formuler l'exact sentiment d'Else. Depuis, le lieu n'a cessé de porter sa danse. La grâce, l'impesanteur y paraissent immanentes. par cet état particulier de l'atmosphère contenue, la salle de verre est à la danse aussi primordiale que l'eau à la nage, l'air au vol. Else joint ses mains, les lèvres au plus haut et tire ses vertèbres une à une, baille. Une larme de sommeil ou bien de lumière se forme à l'orée de la paupière basse. Doucement, les bras retombent, entraînant le bus contre les cuisses. La nuque libérée oscille dans le vide. Les mains affleurent le sol. Ici est le temps d'un jadis où fut Lila, où furent et sont la totalité des danses d'Else. Ici, une sensation de foisonnement les trains. Elles sont toutes là, toutes ces femmes qu'elle a dansées, Antigone, l'élu du Sacre, Aurore, Médée et son crime, Coppelia, Gisèle. Toutes ces femmes danses qu'Else a portées en elle, interprétées, célébrées. Ces femmes danses, Else les fut toutes, toutes furent Else devenues elles et toutes sont là, inscrites dans la pierre, le verre, le bois de la salle, dans les murs et le ciel, dans sa chair à elle. Toutes ont rejoint Lila et la veille. Comme la danse, cette forme blanche et fluide qu'Else imagine lorsqu'elle cherche à se représenter cette force vive qui l'anime, ce souffle vital qui un jour a pénétré son corps d'un nouvel espoir. Note. La danse appartient au présent, meurt, renaît dans l'extinction de chaque instant dansé. Dans la cuisine attenante au séjour, Else est forcée d'allumer. Enfant, elle avait tout de suite apprécié cette pièce aveugle, en complète opposition avec la salle de verre. L'endroit avait pourtant engendré en elle un même sentiment de sécurité. Aujourd'hui encore, elle s'y sent bien. Là aussi, tout est sous le contrôle du regard. Il suffit de se placer face à la porte. Mais tandis qu'elle se dirige vers l'évier, quelque chose la trouble. Elle aperçoit sur la table, ouverte sur la tranche, l'un des premiers essais écrits par Irv pour une phénoménologie de la danse, la danse comme art du surgissement. Cela va faire dix années qu'elle connaît Irv Dastings, l'ami secret de Lila dont Els n'a appris l'existence qu'à la mort de celle-ci. L'homme à la canne, ainsi qu'Els l'avait surnommée, avant de pouvoir user pour elle-même de son prénom. Irv était l'exécuteur testamentaire de Lila. Dès leur première rencontre, Els avait noté la sollicitude raffinée de cet homme, ce fin dosage entre attention et circonspection. Après la mort de Lila, durant les longs mois du deuil, Irv avait su trouver les mots et respecter les silences. L'avait accompagnée tant et si bien que l'habitude des entretiens avait été prise sans qu'aucune décision n'ait présidé à ce rendez-vous hebdomadaire chaque jeudi après-midi durant une heure ou plus ainsi que cela dure toujours aujourd'hui. Par la suite, il l'avait aidé à revenir à la danse en lui présentant Lucas. Irv n'est pas psychanalyste, mais la parole de cet homme semble remonter très loin, s'énoncer comme au travers des âges, bien qu'il n'ait qu'une soixantaine d'années. Peut-être s'agit-il d'une sorte de directeur de conscience avec lequel elle tente d'exercer sa pensée comme le danseur son corps avec le maître à danser, un maître à penser. Qui d'autre mieux que lui le pourrait ? Dans la deuxième moitié des années 70, ce danseur en plein essor ayant dû brutalement avorter sa carrière après avoir perdu l'usage d'un genou, s'était consacré à la psychologie en même temps qu'à la philosophie, plus particulièrement à la phénoménologie du Searle et de Merleau-Ponty. Parti vivre aux Etats-Unis, l'homme avait d'abord fréquenté les praticiens de la Gellstadt-théorie, puis, alors qu'il suivait une analyse depuis plusieurs années et travaillait à établir les liens entre danse et phénoménologie, il avait compris que toutes ces pistes pouvaient converger vers une équivalence probable entre la forme surgissant du mouvement du corps dansant et le mot jaillissant de la libre association pratiquée sur le divan. Dès lors, l'idée de danse analytique émergea et ses recherches s'orientèrent vers ce qu'il nomma les danses sorcières. Les danses sorcières, ce fut en les interprétant qu'elles perçut ce qui les définissait. Danse absolue, née de la pulsion et l'engendrant, reliée à la pulsation du sang et l'accélérant, la métabolisant jusqu'à ce qu'il y ait libération, déploiement, expansion et parfois résolution cathartique de l'être. Invité en France au début des années 90 par le service psychiatrique de l'hôpital Saint-Anne afin de tenter l'expérience thérapeutique de la danse analytique, Yrve monta alors le groupe LIPE autour de quelques patients. Peu après, Lucas, attiré par ses recherches, s'était présenté riche de son expérience, de son savoir nomade des danses rituels collectées de par le monde. De cette matière encore vive et sauvage, prélevée in situ, Yrve repéra immédiatement l'intérêt. L'association avec Lucas lui permit donc de composer et mettre en pratique Les Exorcis, ces solos improvisés issus des danses sorcières devant conduire aux catharsis. Aujourd'hui encore, le travail chorégraphique des Cachinas s'inspire de ces danses mystérieuses, Les Exorcis. Ce mot fascine Els dans sa chair, les frais aussi. Note pour la scène. La femme se plaque au sol comme une bête qui guette, les pupilles dilatées, chasse de droite à gauche, de gauche à droite, roule, monte, descend. Est-ce une traque ? Est-ce l'effroi ? Paris, Théâtre de la Ville, samedi 8 novembre 2008, 21h30. Déjà plus d'une heure que le ballet a débuté. De combien de pas Antigone a-t-elle avancé vers sa mort quand à nouveau les requiem retentit ? Aussi, depuis la plante des pieds jusqu'aux cheveux, elle se monte et s'élève. Les bras au plus haut dessinent la lumière quand Antigone va être quittée. Elle voit ce dernier soleil. Son sourire est ivre, acharné, ses pacognes frappent le ciel. Elle porte la main au bas de son ventre. La terre est imbibée de sang. Jamais elle n'aura d'enfant, jamais femme. Elle ne sera arabesque, croisée, penchée. Elle pivote, appuie la tête contre le torse d'un arbre. Derrière lui se cache réapparaît, joue une dernière fois, se laisse glisser contre l'écorce, les jambes s'écartent. Elle tombe entre ses cuisses, grand écart facial au sol, le dos droit, le buste se couche au sol, entre les jambes. Puis à l'arrière, elle se renverse, se cabre, sur saut. Elle roule en boule et sur elle-même, s'allonge. Cette fois, jambe et bras s'ouvrent au ciel. Elle est étoile, une fleur trop vite ouverte et qui meurt, se replie, genou contre poitrine, les bras en serrant les jambes, jusqu'à ce que la dernière vertèbre reste, le seul point de contact au sol, cette pointe de la colonne sur laquelle elle se met à tournoyer obstinément. L'écharpe rouge, attachée à la taille, les poings serrés. Elle se relève, continue de faire danser Antigone, ses gestes ruisselants de colère, d'un désespoir aux larmes si noblement gardées, car bientôt il sera trop tard, encore une fois, oui, elle danse une dernière fois, grand jeté en avant, grand jeté en tournant, lancer, lever, piquer, renverser, aller, aller et entrer, entrer, car voilà, le rocher est ouvert, la suite arrive dans le noir, un noir intégral qui tombe sur le public et dont le silence doit aller jusqu'à glacer la salle, un tombeau qu'on referme sur le corps innocent. Le ballet est terminé, les lumières s'éteignent, Seule dans l'irrisation funeste du lacrimosa, Els ne peut s'empêcher de penser que les sars l'écharpe et celle qui jadis étrangla Isadora Duncan. Elle le pense encore quand elle sent monter ses vibrations souveraines de milliers de mains qui soudain se mettent à applaudir. Et lorsque jaillit la lumière, il y a ce foudroiement impossible du réel, tous sont devant elle, le public s'est levé et acclame, appelle les danseurs qui un par un la rejoignent. Elles zèvent les yeux, à 20 mètres au-dessus, règne les cintres. Un instant, elle craint qu'ils ne s'abattent sur eux, vertige d'un monde qui bascule. Heureusement, Lucas arrive sur scène, elle s'agrippe à son bras qui l'emporte à l'avant du plateau sous le dôme sonore des acclamations. Tous sont là maintenant qui se prennent par la main, forment une ligne. Les applaudissements redoublent, le déferlement est inespéré. Elle renverse encore une fois la tête à l'affût des cintres et soudain, il y a ce prodige. Else est au monde. Note. Avec la danse, rien est déjà épiphane. Paris, Palais Garnier, février 1993, Orphée et Eurydice, opéra dansé de Pina Bausch, Wuppertaler Tanztheater. Lila, sa grand-mère, avait insisté. Il fallait absolument qu'elle se voit le travail de Pina Bausch, la chorégraphe allemande, et se balaie plus spécialement. Orphée et Eurydice, adaptée de l'opéra de Gluck, une fois suffirait, une seule fois, avait-elle répété. Or, à peine les lumières avaient-elles faiblies que déjà l'inouïe, surgissaient devant elle dès le premier tableau, le deuil d'Orphée. Jamais Else n'avait imaginé cela. Ses bras de femme aux ondoiements déferlants, l'arc des nuques, l'arche des bustes, ses torsions et étirements et ce dôme du dos nu d'Orphée traçant la courbe tragique de la perte, puis le renversement arrière du torse, saisie de douleur. D'où venait cette qualité instantanée ? Chaque geste, comme un précipité de tous les autres gestes qui avaient été et seraient. Chaque geste naît d'une nécessité interne, d'une vérité des corps traversée par le sens même de ce qu'il donnait à voir et parce que ce geste était authentique, il provoquait chez l'observateur le désir de s'en pénétrer totalement. Le moindre déplacement, balancement, la moindre oscillation, impulsion d'un seul danseur pouvait dégager plus de sens que tout un corps de ballet. else avait avancé le buste, le cou et la tête afin de capter ce qui se passait sur la scène dont elle n'était éloignée que de trois rangées afin de comprendre d'où provenait cette évidence des formes, leur simplicité essentielle sans qu'il ne se perde rien de l'épaisseur du drame et cette honnêteté du tracé. Jamais non plus elle n'avait vu cela. Que Ridis lève un bras, seulement ce geste-là, cette montée lente, précise, extrêmement dense du bras droit puis la tête, les yeux qui suivent la main gauche qui à son tour se soulèvent, frôlent la joue, longent et gravient le membre érigé. Ce seul mouvement-là se mettait à exister avec une intensité signifiante inouïe dont l'origine semblait en ce qu'il ne pouvait être autre que ce qu'il avait été. Que transmettait, transfusait Mme Beauch à sa compagnie, en quelle secrète alchimie introduisaient-elles ces danseurs ? Quelle vérité se révélait à eux pour qu'ainsi, au moment de l'exécution, ils soient capables de retourner à la racine même du mouvement ? En réalité, la danse semblait se détacher de la chair comme la musique s'élève de l'instrument. Bientôt, elle se sentit contaminée par cette ferveur qu'elle ressentait, recevait des danseurs une sensation presque insoutenable tant lui brûlait d'aller les rejoindre. Investie d'une énergie considérable dont tout son corps ne savait que faire, Else fut un moment forcée de fermer les yeux afin de contenir le trop d'ardeur qui montait. Enflait tout un coup, incendia son corps du désir d'éprouver ses gestes inédits, se débrât des furies cherchant à épouvanter Orphée, descendue aux enfers, sauver sa bien-aimée. Leur long bras reptilien, savamment ganté de noir, ondoyant, rampant au dos du vide. Une fois, le voir une fois suffira. Lila avait raison. Désormais, il serait impossible de continuer à danser comme elle avait dansé jusque-lors. Sa vision de la danse était définitivement bouleversée et c'était Lila qui avait insisté. Une héritière directe de Wigman, une guerrière, il faut que tu vois ça, Else. C'est capital, mon ange. Oui, quelque chose de primordial arrivait là. Captation. Le danseur attrape le ventre de la femme, oblige son bassin à un balancement sordide d'avant en arrière. Il l'allonge, montre sur son ventre, le pied comme un pivot de compression des ovaires, utilisé jadis contre l'hystérie. Vision. Paris. 39 rues Malheur, jeudi 4 décembre 2008, aube. Dans le couloir, Else porte la tasse de café jusqu'à son visage. L'odeur chaude la rassure, la réinscrit en une réalité palpable, vivante. Elle va profiter de cette aube pour travailler l'arabesque croisée et penchée, puis tenter d'improviser. Ses gestes s'accélèrent, la hâte d'un mouvement qui piétine en elle. Else entre dans la salle de verre, découvre la pièce figée, vitriolée dans une lumière blanche, quasi fantomatique. L'atmosphère est glaciale. Elle rejette l'impression, appuie sur le commutateur. Éblouie par l'éclairage électrique, elle lance une brève œillade par-delà les baies. 5h30, la résonance régulière, tranquille des aiguilles de la pendule, la ramène à sa tâche. Dos au baie, Else commence par étirer ses chevilles, poignets, poursuivre par des séries de rotations, assouplissant le cou dans un sens, dans l'autre. Bientôt, la tête plonge, buste contre cuisse, genou tendu, main à plat au sol, suivi des avant-bras, et coude, elle tient, résiste. Puis soudain, Else se relève et se met à tournoyer, la rotation de la tête par quart de tour, bras enlacés au buste, pareil à un lierre, une liane, chaque tour s'enchaînant impeccablement. Deuxième, troisième, quatrième tour, sur demi-pointe, Else ne s'arrête plus, propulsée, le regard projeté en avant d'elle avant chaque fin de tour comme un grappin que l'on jette à travers l'espace. Jusqu'au baie, 16% possible, pas un de plus, elle le sait mais ne sait plus où elle en est, l'élan est trop vif et l'ivresse, elle ne peut retenir le tour prochain qui arrive et c'est le choc. Front contre vitre, assommée, Else ne relève pas tout de suite la tête, expulse la douleur dans les expires jusqu'à ce moment où elle revient à elle, se redresse et se fige. En face, la lucarne, derrière le tissu, il y a eu cet éclair, un halo lumineux d'une infime durée mais dont demeure une tâche au cœur de laquelle quelque chose persiste, un orbe, un orbe luisant, un oeil, oui c'est un oeil qui la fixe, la foudroie. Else, les paumes écrasées contre la paroi de verre, le froid, la vision, le poignard de la vision dans les yeux, Else ne bouge plus, sidérée, elle ne vit plus, pétrifiée, se rétrague, se replie comme l'oiseau piégé, seul le cœur bat dans la gorge, dans les yeux qu'elle ferme puis rouvre sur cela, des toits, une lucarne, une gître et derrière, un simple rideau qui se balance. Alors elle se recule jusqu'au fond de la pièce, jusqu'au fond des siècles, recule encore, la main attrape la poignée, ouvre la porte, le corps se précipite, sort, fuit pour échapper à la présence, au mal, à la garde noire qui est là, qui est revenue. Captation, le sacre, répétition, répétition obsédante des notes, jusqu'à l'éclosion, l'avènement, ou l'anéantissement. Note, Dieu te voit danser, danser ce jour. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Obsession Obsession Paris Théâtre de l'Atelier Vendredi 13 février 2009, 21h45 Else C'est David, son partenaire de scène qui vient de murmurer. David qui se penche vers elle, son regard est sombre, l'inquiétude s'y lie. Else doit revenir au ballet, elle le sait, elle perçoit les chuchotements, les souffles, les toussotements du public, mais en elle, mon Dieu, tout se confond, le passé, le présent, les mots, les gestes. Elle reste au sol, malgré la voix qui lui hurle à l'arrière de sa conscience. Relève-toi, fais face à ton public, montre-toi, reprends, ce n'est pas possible, tu ne peux pas abandonner, il n'y a pas d'autre suite possible que celle où tu te relèves. Mais aucune parole ne la secoure, il y a une fosse où les mots tombent. David s'est approché plus encore, à la surface de sa peau, la sueur perle, ses yeux supplient, Else de relever Antigone, mais elle le sait, elle va lâcher, le sang coule, la perte dans ses veines, ne génère plus aucune force. N'y a-t-il donc aucun sursaut de conscience pour la relever ? Lila, Philippe, où sont-ils en elle ? Où puisait la force ? Le public peut-il penser qu'il s'agit encore de danse, de l'agonie d'Antigone ? Non, car soudain, elle s'aperçoit en surplomb et l'image est terrifiante. Elle est un amas de terre, misérable, maudit, ramassis de chair que le mâle attaque. Une crampe lui tord le pied droit, puis ce sont les mains et l'espasme de la mâchoire, elle reconnaît les signes de la crise. La salle se peuple de bruissements offusqués, le scandale se prépare, alors malgré les contractures, elle se redresse, elle est debout, la main de David l'empoigne par l'épaule comme le garde doit faire, la retient comme prévu jusqu'à ce qu'Antigone s'arrache à son emprise et s'éloigne dans une série de déboulés en diagonale au terme de laquelle elle s'arrête nette. Ses jambes brillent, elle va retomber, elle va choisir l'échec, abandonner et s'échouer ici sur les planches. Soudain, comme dynamité de l'intérieur, elle s'effondre sur elle-même, à genoux, puis sur le flanc, courbe l'échine, passe la tête entre les cuisses, se replie au plus près de son sexe, tout au fond, rejoint la nuit, la caverne, rejoint Antigone dans son agonie. Tous savent désormais sa défaillance. Sur scène, les lumières se sont éteintes. notes, danser en équilibre sur le fil de sa vie avant que celui-ci ne se rompe du poids de cette danse. Paris, 23 rue Desmond, 14e arrondissement, jeudi 26 février 2009, 15h30. Else, il vous faut avoir davantage conscience de votre liberté. Mais comment ? Depuis trop longtemps, je me sens surveillée. Tentez de vous souvenir quand a commencé cette impression. Je ne sais pas. Lorsque Lila m'a amenée à Paris pour passer l'audition d'entrée à l'école de l'opéra, ce jour-là, je me souviens de l'avoir ressentie fortement. Else, pouvez-vous remonter encore dans votre souvenir où étiez-vous lorsque cela est apparu ? Elle vient de lui répondre qu'elle ne sait pas, mais Irv plante son regard si intensément qu'elle ne peut détourner les yeux. Elle se tait, cherche. Je ne sais pas, je... Il faudrait se servir de votre peur, l'incarner. Je ne comprends pas. Else, ce que vous voyez de la lucarne qui vous fait peur est une image symbolique qu'emploie votre mémoire pour vous mettre sur une piste. Il faut convertir cette peur en une forme incarnée. Comment ? Par la danse, par la danse, rien ne reste infigurable. Vous parlez des exorcis ? Oui, je renouvelle mon conseil. C'est toujours aussi difficile pour moi d'improviser, vous le savez. Mais vous y parvenez malgré tout. Lucas sait vous guider. Mais vous, Irv, ne pourriez-vous pas me guider pour un exorcis ? Je n'en ai plus les moyens physiques, mais Lucas saura vous conduire. Est-ce si éprouvant ? Else, l'exorcis repose sur cette idée que les organes éprouvent le réel d'une manière plus directe, frontale, que l'appareil psychique. Ainsi, constitue-t-il une mémoire du corps qui renferme votre histoire de façon plus exhaustive que votre mémoire psychique soumise à nombre de censures et refoulements. Et c'est là, en ces archives, que doivent mener ces danses guidées. Cela demande à celui qui vous accompagne d'être une source à la fois de stimulation et un cadre, d'être à la fois une présence initiatrice, incitatrice, mais aussi réflexive et vigilante. Et la musique ? Wigmann a écrit que la plupart des danseurs intègrent la musique et dansent une danse qui leur est étrangère au lieu de créer la leur propre, que le corps seul est l'instrument du danseur. Vous travaillez bien sur les solos de Wigmann en ce moment ? Sur Exentanz. Pour aller dans le sens de la chorégraphe allemande, je ne suis pas certain qu'il faille y avoir recours à des sons extérieurs, puisqu'il s'agit de se centrer sur vous comme unique source d'informations. Cela dit, le silence peut, dans votre cas, devenir anxiogène et entraver le lâcher-prise. En ce cas, utilisez la musique de Wigmann, mais seulement les percussions qui accompagnent le solo. Et le masque ? Si vous en ressentez le besoin, utilisez-le. Wigmann, puisqu'on parle d'elle, disait que le masque élimine l'être humain en tant que personne et ouvre l'espace nécessaire à la créature dansante qui suit sa pulsion vers la création. Pour vous, cela peut être utile, non pas de faire disparaître la personne, mais sa contemporanéité. Imaginez que le masque corresponde à ses crochets en mathématiques qui indiquent la valeur absolue. Il vous décontextualisera assez pour vous laisser libre de flotter au gré de votre existence. Yer, ce que je vais danser ne sera pas de la danse. Que voulez-vous dire ? Ce sera une danse malade, une danse macabre. Else, vous n'avez plus le choix. Ce passé est en train de vous dévorer vivante, vous et votre danse. Wigmann a écrit « Savoir forcer le chaos à devenir ordre » par le mouvement exploré et l'impulsion créatrice de cette mutation. Un chaos préalable est-il nécessaire à l'avènement de tout ordre ? Paris, studio, rue Brequet. Vendredi 27 février 2009, 8 heures. C'est en décembre 1929, partie d'Allemagne, qu'elle débarque aux USA. À New York, personne n'a encore entendu parler de la nouvelle danse d'Allemagne, tout comme personne ne se doute que le nouveau spectacle de Marie Wigmann, qui se trouve à quelques pas de Broadway, va révolutionner le monde de la danse outre-Atlantique. Elle se rapproche de l'écran, elle veut s'imprégner des traits de la femme sauvage. Wigmann dansait avec son âme et s'intéressait à ce que l'esprit humain est capable d'exprimer. Au Carnegie Hall, annoncé comme la prêtresse de la danse moderne, Marie Wigmann se produisait chaque soir. Seule en scène, elle se présentait au public avec un simple tambour. Quand le rideau se levait et qu'elle apparaissait, une grande tension parcourait la salle et dès qu'elle se mettait en mouvement, le public était aussitôt subjugué. Sur l'écran, en gros plan, le visage de Marie Wigmann s'impose de trois quarts profil, les yeux farouches. On ne danse pas selon un modèle imposé, on voyage à travers le royaume de la danse, à travers son propre corps. Els devine qu'il s'agit là des mots de Marie Wigmann pour définir la danse d'expression allemande, dont découlera plus tard le Tanztheater de Piena Bausch, l'Ausdrucksdanz, une danse absolue, danse pure, selon Marie Wigmann. Une danse en rupture complète car affirmant son irréductibilité, ne dépendant de rien, ni passé, ni tradition, asservie ni à la règle, ni à la dramaturgie, ni même à la musique. Une danse créée à partir de lettres singuliers, dans la spontanéité de l'improvisation et de la pulsion, une danse absolue car dépouillée de tout autre élément qu'elle-même, une danse de l'âme, de l'individu, une improvisation nue, souvent débarrassée de la musique car engendrée par la seule nécessité intérieure suivant un rythme organique. Els s'assoit selon l'exacte position de Marie, inspire, expire, se place à la verticale d'elle-même et commence de reproduire. Comme des araignées au bout de leur fil, les mains montent à la rapidité d'un éclair, peau mouverte vers l'extérieur. Les yeux du masque accompagnent le mouvement, les doigts sont nerveux, leur rapacité mauvaise. Les dernières phalanges griffent le vide, lacèrent l'espace, déchirent le temps et lorsque retentit le gong, les mains captent les ondes sonores, s'ouvrent et se ferment, palpant et expulsant l'air devant elles comme des méduses en mouvement. Sorcière drapée dans la rigidité souveraine de son lamé, côte de fer majestueuse. Assise toujours, les paumes se plaquent sur les rotules, coude relevé à hauteur d'épaule, moment de fixité avant que le buste ne retombe sur le côté droit puis se redresse en même temps que le coude du même côté monte à la verticale du crâne et que le gauche te s'abaisse vers le sol puis tout reprend à gauche. A chaque modification de position de la tête, le masque change d'expression. Le buste revenu au centre sur son axe décrit un cercle d'avant en arrière et dans cet élan, c'est la tête qui induit les tours puis les mains se plaquent à l'intérieur des genoux repliés contre la poitrine tentant de les écarter. Oui, c'est cela, une femme au genou serré contre sa poitrine tentant de s'ouvrir les jambes. Cette danse est une sorcellerie. Els aime ce geste, il prend plaisir. Comment Wigman a-t-elle atteint l'ensorceleuse en elle ? Note, les accidents sont prévisibles. Observez la réitération inconsciente des défauts de coordination chez le danseur. Paris, studio, rue Breguet, samedi 28 février 2009, 8 heures. Els se place au centre du studio. De là, elle voit Lucas qui, juste avant de démarrer les percussions, a ce geste étrange de lever les mains au-dessus des genoux avant de frapper le sol. On dirait un acte fondateur, le rituel d'un pacte les renvoyant tous deux à un au-delà préexistant à cet instant et qui scelle l'une à l'autre leurs âmes désormais solidaires. L'exorcie commence. Els ferme les yeux, laisse monter les premières notes. Reconnaissant les percussions d'Exentence, elle ne bouge pas, les battements sont sourds, on dirait un grondement, un tremblement de terre dont l'onde approche. Ne cherche pas de retranscription littérale de la musique dans tes mouvements. Els garde les yeux clos, seuls les pieds ont commencé de frapper la mesure. Une itération incessante du même thème soutenue par un rite obstiné qui lui monte au corps comme une fièvre. Elle vient d'ouvrir la bouche, une poussée jaillit du sol irradie en son bassin. C'est encore imperceptible, pourtant elle le sent, l'ondulation s'engage, l'amorce a eu lieu. Elle contracte, relâche le périnée, le coccyx pointe vers le ciel, le sternum s'ouvre, les membres se libèrent. Amorce le premier tour. Aussitôt, vif dégagé du pied droit brossant le sol sur le côté, puis relevé sur demi-pointe et la première pirouette s'enclenche, puis la deuxième, la troisième. Cela pourrait durer, mais Els ne veut pas pirouetter, elle veut tourner. Alors elle cesse, retrouve ses appuis au sol et à partir de là, laisse à nouveau les frappes des tambours lui transfusit l'énergie du rythme. Et cela prend. Les frappes la saisissent au sang, les bras partent en arrière quand le torse se jette en avant et cette fois, ce sont de véritables cercles qu'elles dessinent. Les jambes enracinées au sol, seul le buste tourne autour de l'axe de la taille, les épaules roulent en arrière, la pulsation l'envahit. Tu dois tourner, tourne, c'est cette énergie qui va créer la forme. Els visualise, exécute maintenant des tours en appui sur la terre, bras croisés, les mains sur les épaules comme les derviches. Progressivement, tu ouvres les bras, puisses dans le sol. Peu à peu, au fil des tournoiements, les bras se déplient, main droite vers le ciel, bras gauche vers la terre, vers l'arc ascendant. L'expansion des bras intensifie la circulation de l'énergie qui la traverse, l'énergie des frappes qui accélère, l'énergie cinétique, l'énergie frénétique. Els tourne, tourne encore, elle veut prendre sa mémoire au dépourvu, en plein étourdissement, lui dérober l'image manquante. Mais son regard est comme piégé à l'extérieur. Il ne parvient pas à s'intérioriser, car à chaque tour, ses yeux s'ouvrent, reviennent à ce point fixe du mur pour contrer le vertige. Ne fixe plus rien, ne crains pas le vertige, au contraire, laisse-le venir. Lucas a compris. Elle a une confiance absolue en son chorégraphe. Durant ce face-à-face, il est son esprit voyant. Els déjette ses cheveux, plus aucune rétractation dans le mouvement, plus de fatigue. Elle s'offre à chaque nouvelle frappe qui la relance. Sa bouche à plaire tandis que son mouvement acquiert une intensité telle qu'elle sait qu'une pulsion plus forte va venir, qu'une émotion va émerger, qu'une apparition peut-être, qu'approche le temps de l'hallucination, de l'illucidation peut-être. Note pour la scène, la danse veut peu la peur. Note pour un pro, lutte d'une mère entre ses deux bras, l'un forçant l'autre en train de ne pas battre l'enfant. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada